Salut les amis, welcome on this platform. Pour se développer, c'est vrai qu'il faut passer par l'éducation. C'est très important l'éducation. Mais ça dépend de quelle éducation. Parce que l'éducation qui nous a été imposée, qui est une éducation caucasienne, ne serve absolument à rien. Parlez avec les gens honnêtes, intelligents. Alors, ils vont vous dire qu'à chaque fois qu'il y a une situation, ou l'étude d'une situation, ou d'un environnement, il faut faire ce qu'on appelle comparative study, ou du moins contextualiser la chose. Si vous venez avec l'éducation que vous donnez à vos enfants en Occident, et la même chose à nos enfants en Afrique, ça ne va pas marcher. Nous ne sommes pas dans le même contexte. Nous n'avons pas la même réalité. Nous n'avons pas la même histoire. Ne vous fiez pas à ces différents mensonges que les Occidents ont mis dans les livres et que nos enfants apprennent à longueur de journée à l'école. C'est du non-sens. Ils mentent systématiquement. Ils ont écrit une autre histoire à leur manière. Ils ont noisi les Africains. Le diable est noir. Et le sauveur, le Saint-Esprit est blanc. Personne ne doit accepter cette stupidité. Nous sommes les premiers suités. Est-ce que vous avez déjà vu ça dans un livre en Occident ? Où on enseigne ça à nos enfants, aux petits-enfants ? Jamais. Mais la réalité, tous les anthropologues, tous les gars qui ont fait des recherches, savent que les Africains sont les premiers suités. Je vous prends un exemple. Avant que les Britanniques n'arrivent en Australie pour coloniser les terres, les amis, il y avait des aborigines, des Pikmi, des aborigines. Ils sont noirs. On les a mis de côté. Parfois, on a éliminé beaucoup. Peut-être qu'il y a quelques-uns encore là-bas en Australie. Mais ce sont des Britanniques ou des Caucasiens qui prétendent aujourd'hui avoir les terres en Australie. Alors qu'ils sont des étrangers. Aller dans toutes les îles, là. C'est des noirs. C'est des noirs. Black people. Haïti, là. C'est exactement comme ça. C'est des noirs. Il y a un monsieur qui s'est baladé, qui est tombé dans les Amériques, ou aux États-Unis d'Amérique. Ce n'étaient pas les États-Unis aujourd'hui. On appelait ça le Nouveau Monde. Christophe Colomb. Et tout de suite, on a écrit dans les cahiers que Christophe Colomb a découvert le Nouveau Monde. Avant que Christophe Colomb n'arrive là-bas, il y avait des gens qui lui ont dit « Voilà, tu peux aller comme ça. Il n'est pas arrivé dans une forêt. » Les amis, we have to understand these things. Il y avait les Amérindiens. Noirs aussi. C'est des noirs. Parce que la mutation a voulu que les gens se transforment en noirs, en jaunes et tout. C'est noir. « I am proud to be like this because I am » c'est qu'on appelle le best soul de l'humanité. « I am the first man on earth. » Black people. We should know that. Donc, il y a tellement de mensonges. Et ça commence par l'école primaire. En façant le cerveau des enfants, les enfants grandissent avec ce mensonge-là. La Chine a été colonisée par le Japon et le Royaume-Uni. Mais la Chine a sa langue. La Chine a sa religion. La Chine a son système éducatif. Pourquoi est-ce que chez nous, c'est tout autre chose ? Nous devons commencer à interdire les gens qui viennent détourner nos enfants. Nous devons revoir le système éducatif partout en Afrique si nous voulons nous développer. Parce qu'on ne peut que se développer avec nos réalités. On ne peut pas se développer avec la réalité des autres. Parce que ce qu'ils nous enseignent, c'est leur réalité. Et c'est pour cette raison que nous restons toujours dans la pauvreté, dans la pauvreté abjecte. Nous restons toujours dans la misère. Et là, le Niger nous parle. Avant le Niger, les amis, je vais vous dire, l'Algérie avait déjà interdit ces écoles qu'on appelle les écoles français. Chez eux. Interdiction formelle. Et en Algérie, aujourd'hui, ce n'est pas avec le français qu'on apprend à l'école. Je pense qu'il est temps. Le Burkina Faso a déjà lancé l'idée en disant qu'ils sont en train de travailler sur une langue. C'est une très bonne chose. Partout en Afrique, on devra avoir une langue avec laquelle on enseigne nos enfants. Et ça va vite passer. On va bien comprendre les choses. Vous croyez que les Chinois sont plus intelligents que nous? Mais ils apprennent en mandarin. Les Japonais apprennent en japonais. Vous comprenez un peu les coréens en coréen. Vous avez les Indiens, ils ont la langue hindoue. Ils apprennent à cette langue-là, avec cette langue. Donc partout, les Arabes avec l'arabe. Les Anglais avec l'anglais. Les Français avec le français. Pourquoi nous? On doit apprendre en anglais. On doit apprendre en mandarin. On doit apprendre en russe. En Russie, c'est en russe qu'on apprend. Vous comprenez un peu la mathématique et toutes ces matières qu'on dit que c'est difficile. C'est difficile parce qu'on a tout à prendre avec une langue qui ne nous appartient pas. Vous comprenez un peu? Donc c'est une bonne chose qui arrive au Niger aujourd'hui après l'Algérie. Je crois que les autres vont emboîter le pas. Je pense au Mali. Je pense au Burkina Faso. Je pense au Sénégal qui est en train de se libérer de cette escroquerie que Macky Sall voulait manigancer avec Emmanuel Macron, avec l'arrivée de Bachirou Dioumane Faye et Ousmane Sonko. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui chez les amis, chez les camarades, chez les combattants, chez les africains. La fermeture des septembre là de l'école française La Fontaine à Niamey, c'est une bonne chose. Quoique, si ça a dérangé les Français, on s'en fout de cela. Vous vous rendez compte? Ils payent 4 000 euros. 4 000 euros, c'est à peu près 2 500 000 ou 600, quelque chose comme ça. C'est moins bon. Pour aller à l'école, pour apprendre ces conneries là, et pendant ce temps, il y a des écoles spécialisées chez eux, ils forment les ingénieurs, les scientifiques rapidement et les gens évoluent. Mais chez nous, ils viennent nous former en bavardage. Et ceux qui sont au pouvoir ne se compterent, ils ne voient pas cela. Vous ne pouvez pas former des gens sans déboucher, c'est-à-dire qu'on a des débouchés, vous former des gens pour les choses qui n'existaient pas chez nous. Pour que les enfants se disent « Ok, nous, on veut aller en Europe, on veut aller partout. » Cherchons à former les enfants sur des choses qui sont réelles chez nous. J'ai parlé de contextualiser l'éducation. Ça commence par la part, bannir toutes ces choses-là qui ne nous servent absolument à rien. L'éducation est bonne, mais la bonne éducation, c'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas l'éducation infiudée, nous ne voulons pas l'éducation manipulée. Parce que ce qu'on enseigne à nos enfants, c'est de la manipulation. On fait science à l'école, il n'y a pas de laboratoire, il n'y a mis de produits. Les enfants sont en train d'écrire N-Sodium, K-Potassium, ils écrivent H2O, Water. Mais ils ne voient pas ces choses-là, Water, au moins, on peut voir l'eau. Vous voyez ? On ne voit pas, on n'a pas ça. Mais on est en train de nous apprendre ça à l'école, et les gens sont forts, ils vont écrire, après quand ils vont aller là où les autres enfants vivent avec cette réalité, ils seront derniers de la classe, les derniers de la classe. Ce n'est pas ce que nous voulons pour nos enfants. Nous avons tellement souffert avec cela, ce système-là, les amis, que nous ne voulons plus de cela. Et on doit ouvrir les yeux à tout le monde. Ceux qui nous gouvernent doivent avoir le courage nécessaire de déconnecter notre système éducatif avec le système éducatif des caucasins, des européens ou de l'accident collectif. C'est ce que nous devrons faire, c'est ce que vous devrez faire. Niger et Nigériens, force et courage à vous. Abdurahman Tiani, continuez comme ça, mon président, ce n'est que comme ça qu'on peut être indépendant. qui dit indépendant, dit indépendant linguistique, parle de l'éducation aussi, ça c'est l'indépendance, parle de l'indépendance monétaire, parle de l'indépendance économique, donc on peut gérer nos choses diplomatiques et militaires. Voilà des pays indépendants. Pas des petits, petits pays là que tout le monde en Occident peut menacer. Où le Danemark va venir menacer, les Berges vont menacer, les Polonais vont menacer, les Espagnols vont menacer, tout le monde menace, tout le monde, juste parce qu'on est inférieur. Qui vous a dit qu'on est inférieur ? On n'est pas inférieur. C'est à nous de prendre notre courage à deux mains comme ce que Tiani est en train de faire, comme ce que Ibrahim Traoré est en train de faire, comme ce que Asimigo était en train de faire, comme ce que Diomani Fai va faire au Sénégal. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. Thank you, thank you friends for us watching videos on this platform. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada